Et bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Kero, j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui les amis, sur ma chaîne, c'est le grand retour de la F1 Et sur le nouveau F1 2020 Et oui, il est sorti le 10 juillet 2020 les amis Donc j'espère que ça vous fait plaisir ce retour de la F1 Après deux mois de vous avoir proposé mon dernier gameplay sur F1 2019 Voilà pour un petit peu la reprise après le déconfinement Parce que vous le savez, j'avais fait une petite pause pendant le confinement à cause du virus, du Covid-19 et tout Ce qui fait qu'il n'y avait pas de vidéo sur ma chaîne Et donc pour la reprise, je vous avais proposé un petit gameplay de F1 2019 Et là, après deux mois les amis, oui deux mois, je ne vous ai pas proposé de gameplay sur F1 On est de retour sur ce F1 2020 Quel plaisir de vous retrouver sur du F1 les amis Je sais que vous attendiez ce gameplay sur du F1 et tout Parce que la grande majorité de mes abonnés sont là uniquement pour du F1 Donc voilà ce qui fait que je sais que vous attendiez ce gameplay avec impatience Et pourquoi je vous le sors aussi tard cette vidéo découverte de F1 2020 Tout simplement parce que je n'ai pas eu forcément le temps de tourner Parce qu'à cause du boulot, à cause des trucs côté perso Je vous avais pas mal de choses à faire de mon côté Donc je n'ai pas forcément eu le temps de tourner cette vidéo Sachant que voilà ce que vous voyez, je l'ai déjà enregistré le gameplay Tout ce que vous allez voir, ça a été déjà enregistré Là je pose uniquement ma voix sur le gameplay Pour vous présenter un petit peu les nouvelles choses de ce F1 2020 Et il y en a des nouvelles choses à vous dire et tout Donc voilà j'espère que ça vous fera plaisir ce petit gameplay découverte Et donc ce F1 2020 vous le savez il est toujours édité et développé par Codemaster Voilà ça fait depuis le F1 2009 il me semble Sachant que le F1 2009 il n'était pas disponible à l'époque sur la Xbox 360 Voilà il était uniquement disponible sur Wii et sur la PSP Je crois que c'est ça, désolé si je dis une bêtise Et c'est à partir du F1 2010 que ça a commencé à partir des consoles Donc voilà sur PS4, sur Xbox 360, etc Jusqu'à ce F1 2020 les amis Que je vous fais bien sûr sur Xbox One Donc oui il est édité et développé par Codemaster Donc c'est un jeu de bagnole Voilà si vous êtes là je pense que vous savez un petit peu de quoi il en retourne Voilà de Formule 1 et tout Et donc oui ce F1 il comprend les 22 circuits Sachant que voilà la reprise ça ne s'est pas fait il y a longtemps de la Formule 1 Voilà c'est à partir du Grand Prix d'Autriche Parce que bon vous le savez à cause du coronavirus Ce qui fait qu'il n'y a pas eu de Grand Prix à partir du mois de mars Voilà ça devrait reprendre à partir du Grand Prix d'Australie Mais malheureusement ça a été interrompu à cause du coronavirus Pardon à cause du Covid-19 Ce qui fait qu'il n'y a pas eu de Grand Prix Jusqu'à début juillet ça a commencé par le Grand Prix d'Autriche Voilà et pour l'instant ils ont prévu que 10 Grand Prix Voilà ou 12 je ne sais plus Mais bon voilà il n'y aura pas tous les Grand Prix de ce calendrier Voilà les 22 Grand Prix on ne les aura pas Enfin ça c'est sûr Donc ça a commencé par le Grand Prix d'Autriche Ensuite on a eu le Grand Prix de Styrie Voilà mais c'est bon c'est l'Autriche parce que c'est la région la Styrie Ce qui fait qu'on a eu deux Grand Prix d'Autriche en réel Donc voilà la première ça a été remporté par Bottas Et la deuxième par Hamilton Voilà et donc là dimanche il y aura le Enfin samedi dimanche il y aura le Grand Prix de Hongrie Voilà qui sera à suivre à la télé Voilà pour les passionnés Ceux qui jouent pas uniquement sur console Mais qui suivent un petit peu la F1 à la télé Voilà Et du coup je vais vous présenter un petit peu ce nouveau jeu Ce nouveau F1 2020 Donc là vous voyez qu'on est dans le menu et puis je vais vous présenter tout ça tout de suite Et déjà ce que vous pouvez voir dans cet écran d'accueil C'est qu'il y a le grand retour de l'écran partagé Oui voilà si vous voulez jouer avec un pote chez vous et tout sur la même console Vous pourrez jouer ensemble à deux Donc voilà l'écran partagé qui fait son grand retour Je sais plus à quel F1 il y avait déjà l'écran partagé Mais voilà je crois qu'il me semble qu'il y avait déjà eu l'écran partagé sur des anciens F1 Il l'avait retiré et puis là il fait son grand retour Désolé si je dis encore des bêtises Mais il me semble qu'il y avait déjà eu l'écran partagé sur des anciens F1 Voilà Donc ouais désolé si je dis des bêtises Mais bon voilà l'écran partagé pour ceux qui veulent jouer sur la même console avec des potes Bah écoutez ça fait plaisir ce mode Ensuite dans la partie solo les amis Bah vous voyez qu'il y a toujours le mode carrière Donc ça je vais pas vous faire m'éterniser là dessus Voilà je pense vous le faire soit en stream soit en vidéo sur ma chaîne YouTube Je verrai de toute façon le stream ça sera pas pour tout de suite Parce que voilà j'ai toujours pas la fibre C'est assez compliqué en ce moment les amis Voilà je vais pas m'attarder dessus Mais en ce moment c'est assez compliqué avec la fibre Et vous avez un nouveau mode Le mode de mon écurie MyTeam Qui fait qu'on peut créer sa propre écurie Voilà sa propre livrée Faut dire même le nom et tout Le moteur Donc c'est plutôt cool ce nouveau mode Je verrai aussi ça pareil Soit vous le faire en vidéo soit en stream Donc voilà je vous invite à vous abonner à mon Twitch Le lien est dans la description Vous avez bien sûr le mode Grand Prix Donc ça pareil ça y était déjà Donc voilà Le mode championnat Où on peut faire plusieurs championnats Soit des championnats normaux Soit des championnats avec Enfin faire des épreuves rétro pardon Donc je pense pas vous le montrer durant cette vidéo découverte Je pense plus vous montrer des Grand Prix Et puis bien sûr vous avez le mode Contre la montre Voilà qui est toujours là Donc si on veut battre les meilleurs chronos Sur les différents circuits Donc ça je vous le montrerai tout à l'heure Dans la vidéo Le mode multijoueur bien évidemment Avec des parties classées et non classées Donc voilà ça c'est au choix Donc pour faire des parties soit avec vos amis Soit avec des inconnus Vous avez les épreuves hebdomadaires Qui sont toujours là Les ligues Donc on peut créer sa propre ligue Son propre championnat Donc ça c'est plutôt cool Enfin c'était assez Assez bugué dans le 2019 J'espère que ça a été corrigé dans ce 2020 On verra ça peut-être à un moment Enfin pas dans cette vidéo Mais bon voilà Et donc l'écran partagé Qui est bien sûr dans ce mode multijoueur Vous avez la partie F1 eSport Bon ça je vais pas m'attarder M'attarder les yeux dessus C'est pour ceux qui font de l'eSport Voilà c'est intéressant Pour ceux qui veulent suivre un petit peu L'actualité de l'eSport La personnalisation Bah là c'est là un petit peu On va personnaliser sa livrée Sa voiture Son personnage Les insignes Tout ça Et j'ai déjà commencé à vous montrer Le personnage que j'ai choisi Dans ce F1 2020 Enfin on peut en choisir plusieurs Enfin soit celui que vous allez utiliser En mode multijoueur Soit celui dans le mode My Team Mais je vais vous montrer un petit peu Le personnage que j'ai créé pour le moment Voilà le personnage que j'ai créé Bon j'ai pas fait des grosses améliorations J'ai juste choisi sa nationalité Son visage et tout Donc vous voyez Utiliser ce personnage On peut l'utiliser soit en multijoueur et solo Soit dans le mode My Team Mais bon là c'est pas mis Donc je sais plus comment Je crois qu'il faut créer un nouveau personnage Et c'est là où on peut choisir Donc voilà Et donc je vous disais Ouais on peut choisir sa nationalité Son numéro et tout Vous voyez au niveau du casque aussi On peut personnaliser le casque Bon là j'ai pas fait Je l'ai pas fait Voilà c'est juste pour vous présenter un petit peu Parce que c'est de la découverte Il faudra que je personnalise tout ça de mon côté Les poses du personnage Et oui c'est un petit peu la nouveauté aussi Dans ce F1 2020 Un petit peu la Fortnite On va pouvoir personnaliser les poses de son personnage Donc vous voyez il y a plusieurs poses Donc là pour l'instant je crois J'ai pas trop touché à ça Voilà je vous montre juste un petit peu Les différentes poses Donc voilà écoutez c'est un petit ajout Un petit peu fun Un petit peu cool Voilà Et au niveau de la combinaison Voilà on peut choisir la combinaison Donc ça pareil J'ai pas trop touché C'est juste pour vous montrer Les différentes combinaisons Qu'on peut apporter Au personnage Au niveau du casque Bah ça je vous l'avais pas montré Voilà je vous le montre Voilà les différents Les différents casques Voilà ça pareil J'ai mis celui de base Pour le moment Je vais rester à voir De mon côté De mon côté Quel casque je prends Pardon Et aussi il y a la version Schumacher C'est vrai Moi j'ai pris la version de base De F1 2020 Il y a la version Deluxe de Schumacher Où on peut avoir Les casques de Schumacher Voilà à son époque Ainsi que les différentes voitures Qu'il a conduit Donc là au niveau de l'avatar Voilà j'ai choisi lui Vous voyez la nationalité française Verture numéro 14 A votre droite Donc voilà Je vous montre un petit peu Un petit peu tout ça Donc voilà Ça je vous avais déjà Je vous en avais déjà Déjà parlé Ensuite les gants Bah pareil Les gants Ça j'ai pris ceux de base Et je verrai plus tard A me prendre d'autres gants Et bien sûr Vous avez les articles Verrouillés pour l'instant Ceux qu'on peut acheter Et d'autres Qu'on peut déverrouiller Je vous montrerai Comment on les déverrouille Plus tard Mais bon voilà Et enfin Les emotes de podium Voilà l'autre nouveauté De ce F1 C'est qu'on peut Un petit peu faire Des danses sur le podium Donc ça aussi C'est un petit peu La partie fun A la Fortnite Et tout Donc voilà Donc là on en a qu'une Pour l'instant Mais après il y en aura D'autres qui viendront S'ajouter Vous voyez les articles Verrouillés On peut s'en acheter Donc ouais ça je verrai Je verrai plus tard Enfin moi je l'ai déjà vu De mon côté Mais durant cette vidéo Vous n'allez pas Je ne vais pas m'amuser A m'en acheter Donc voilà C'était juste pour montrer Le Moonwalk Je pense que je vais Je vais me prendre Le Moonwalk Une fois qu'on y aura Accès Pardon Je pense parce que C'est assez marrant Et tout Cette petite danse Et tout Regardez moi ça Et ouais C'est assez bon C'est assez fun Assez marrant Et tout Donc ouais C'est plutôt cool Les amis Et donc aussi Il y a les insignes Il y a les insignes Donc ça Ça y était déjà Donc voilà On peut choisir Un petit peu son Son insignes Qu'on aura sur son casque Et tout Enfin Il me semble que L'insigne sur le casque On ne pouvait pas le mettre A l'époque Enfin à l'époque Sur le F1 2019 Il me semble qu'on ne pouvait pas Le mettre en insignes Donc là Ça a été un petit peu Ça y était déjà Ça les insignes Mais ils ont un petit peu Modifié Vous voyez Il y a différents insignes On peut choisir le fond On peut choisir l'insigne Et tout Donc c'est plutôt Plutôt cool je trouve Et ça Ça va être plutôt utile Dans le mode My team Il me semble Que voilà On va pouvoir Un petit peu choisir Son insignes De son écurie Donc voilà Vous voyez Dans les emblèmes Verrouillés Il y a des trucs Assez Assez sympatoches Voilà Donc ouais C'est un petit peu Les seules choses Dans les nouveautés Enfin Les nouveautés Je veux dire A déverrouiller A débloquer Le mode showroom Donc là C'est un petit peu Pour voir les fins Tout ça Donc je vais plus Me concentrer Sur les voitures Rétro Et F2 2019 Parce que les F1 2020 Je les montrerai Dans le mode Grand Prix Alors ces rétro Sachez que la plus Grosse partie Des voitures Qui étaient présentes Déjà dans les anciens Dans les précédents F1 Ont été remises Pardon Dans ce F1 2020 Mais il y a une grosse partie Aussi qui a été enlevée Je ne sais pas pourquoi Donc notamment Les anciennes voitures Celles qui étaient là Avant les années Avant les années 80 Ils les ont retirées Donc je ne sais pas trop Je ne sais pas trop Pourquoi Voilà Et donc Les nouvelles voitures Vous avez bien sûr La Benetton De 94 Et 95 Donc qui a été conduite Par Michael Schumacher Donc je ne sais pas Si elle est là Si on peut la prendre De base Ou s'il faut acheter Le DLC De Schumacher Pour pouvoir les obtenir Je ne sais pas du tout Et donc il y en a deux autres Et donc il y en a deux autres Aussi Je ne sais plus exactement Lesquelles Donc voilà Qui font partie Du DLC de Schumacher Et donc vous avez Une petite présentation De ces voitures rétro Donc comme je vous le disais Qui étaient déjà Dans les précédents F1 Et donc ils en ont retiré Une grosse partie Je trouve ça un petit peu Un petit peu dommage Mais bon Comme je ne vais pas Trop les utiliser Ces voitures rétro Ce n'est pas forcément Enfin ce n'est pas une grosse perte J'ai envie de dire A part si je fais un championnat rétro A un moment donné Donc voilà Vous avez eu une présentation Vous avez eu une présentation De ces F1 rétro On va passer à la F2 2019 Voilà Donc là Bon je ne sais pas trop Ma tasse de thé C'est F2 2019 Donc je vous laisse Un petit peu découvrir C'est F2 de 2019 Qui était déjà là Dans le F1 Dans le F1 2019 Donc voilà Donc oui Cette discipline La F2 Ce n'est pas vraiment Une discipline Que je suis à la télé Voire même quasi Pas du tout Voilà J'en entends souvent Des échos Parler des pilotes Comme Zou Comme Raghunathan Et tout Donc voilà J'en ai des échos Et tout Et dans pas longtemps Enfin on n'y est pas encore Mais voilà Ils ont rajouté Ils ont remis Antoine Hubert Un petit hommage Encore à Antoine Hubert Qui avait perdu Voilà la vie Qui avait perdu la vie Malheureusement L'année dernière L'année dernière Et oui Le regretté Antoine Hubert Qui nous manque Même si je ne suis pas La F2 Ça a été un gros choc Quand même Le crash qu'il a eu Ce pauvre Antoine Hubert Qui est Voilà Le pilote français De F2 Donc ouais C'est vraiment C'était C'était très triste Et c'est encore très triste À ce moment là Cette perte Ce jeune talent Qui aurait pu monter en F1 Il me semble Donc ouais C'est assez triste les amis Mais bon Ça fait partie De la course automobile Voilà Il y a les risques Il y a les avantages Et tout Et c'est vrai que C'est vraiment C'est vraiment Vraiment horrible Ce qui est arrivé Et vous avez la salle de projection Voilà Qui nous permet de revoir De revivre Les meilleurs moments Que ce soit dans les grands prix Solo Ou multijoueurs Et vous voyez qu'en haut Il y a le petit L Il faut appuyer sur la gâchette L Et vous montrer À quoi ça correspond Et bien Ça permet de voir Notre super licence Donc ça On l'augmente Grâce au mode classé Voilà Ça nous permet de monter Des niveaux Et vous avez Le podium pass Donc ça c'est la nouveauté Où vous allez le voir On peut débloquer Plusieurs Plusieurs Accessoires Enfin plusieurs choses Notamment les casques Les livrets Les positions sur le podium Voilà Et donc tout ça Ça va pouvoir se débloquer À fur et à mesure Qu'on fait des courses Qu'on monte de niveau Et tout Donc c'est un ajout Assez sympa Encore une fois Un petit peu La Fortnite Voilà Ça nous permet de débloquer Plusieurs choses Plusieurs choses Surtout qu'il y a un système De micro Transactions Bon ça se fait dans d'autres Dans d'autres jeux Voilà Où il va falloir payer Pour s'acheter Des nouvelles tenues Des nouveaux casques Des nouvelles livrets Des nouveaux trucs Sur le podium Des nouvelles danses Et tout Donc voilà Donc c'est le petit Le petit ajout Le nouveau Le nouvel ajout Pardon Et vous avez Les défis Aussi Qui nous permettent D'avoir des Enfin des XP Un petit peu plus vite Voilà De réaliser ces défis En mode standard Donc vous voyez Là il faut faire Manual Belgique Terminer Une course En Belgique En boîte manuelle Voilà Donc voilà C'est des petits défis A réaliser En course Qui nous permettent Voilà Un petit peu D'avoir de l'XP Donc c'est Ouais c'est un ajout Plutôt Plutôt cool je trouve Ça fait un petit peu De la nouveauté Et tout Et ça rafraîchit Un petit peu le jeu Donc vous avez Le pass VIP Aussi qu'il faut Qu'il faut acheter Donc au moment Où je vous parle Je l'ai bien sûr Acheté voilà Donc ouais J'ai acheté Ce pass VIP Qui nous permet D'avoir plus de Plus de choses Plus d'XP et tout Donc voilà Je vous montre Un petit peu Un petit peu tout ça Donc le mode carrière Le mode multijoueur Et tout ce qu'il faut Tout ce qu'il faut réaliser Voilà les épreuves Même dans les épreuves Hebdomadaire On peut avoir de l'XP Donc voilà les amis Pour ce côté là Il me semble que Je vous ai Je vous ai un petit peu Tout montré là dedans Je regarde donc ouais On peut gagner de l'XP En mode solo Ça je vous l'ai dit Donc voilà 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 Donc ouais Je vous le disais En mode standard VIP Ou en série Donc les boutiques d'objets Donc là pareil Ça sera à débloquer Une fois qu'on aura Donc ils appellent ça Des pitcoins Donc c'est la monnaie Du jeu Donc voilà Vous voyez qu'en haut à droite J'en ai 10 000 Qui ont été débloqués De base quand j'ai lancé Le jeu Et donc je vais pouvoir M'acheter plusieurs choses Et donc c'est plutôt Plutôt cool les amis Donc voilà Vous voyez que ça coûte Une certaine somme Ces articles A débloquer Et dans la boutique Donc là C'est vraiment avec De l'argent pur Où on peut s'acheter Les différents DLC Donc le DLC de base Celui de Schumacher Et ensuite S'acheter de la monnaie Donc des pitcoins Que je vous l'utilisais Vous pouvez vous l'acheter Là dedans Pour vous acheter Des nouvelles choses Dans la boutique Et tout Donc voilà De ce côté là Les amis Et enfin Après Ce long blabla Les amis Désolé C'était un petit peu Brouillon Et tout Mais bon Comme je parle par dessus C'est un petit peu Compliqué pour moi De suivre un petit peu Les images Et de vous parler par dessus On va pouvoir Enfin passer Au gameplay Parce que oui Je sais que vous attendez ça Et on va déjà Commencer par le mode Contre la montre Où je vais vous présenter Les deux nouveaux Les deux nouveaux circuits Qui ont été rajoutés Dans ce F1 2020 Et donc voilà On part en contre la montre Avec les F1 2020 Et je vais déjà commencer A prendre la nouvelle écurie Oui et non Parce que c'est l'AlphaTory Anseignement Toro Rosso Donc voilà Je vais prendre l'AlphaTory Donc voilà Vous voyez Qui est magnifique Je la trouve vraiment Vraiment sublime Cette AlphaTory Et donc je vais la prendre Et on va commencer Par le premier Nouveau circuit Les amis C'est le circuit Du Vietnam Voilà Sur le circuit De Hanoi Et c'est un circuit Qui est vraiment compliqué Enfin bref Je vais vous montrer ça Tout de suite En gameplay Les amis Allez On est parti Let's go Et c'est parti les amis Mes premiers tours de roues Sur ce F1 2020 Et c'est sur le circuit De Hanoi Au Vietnam Ce nouveau circuit Que malheureusement On ne découvrira pas Cette année A la télé Parce qu'il a été Tout simplement supprimé Du calendrier Mais il est bien présent Dans ce F1 2020 Et ça Ça fait plaisir les amis Et donc voilà Mes premiers tours de roues Vous voyez que c'est déjà Le premier virage C'est assez complexe Et tout Et vous voyez que Il y a pas mal de petites nouveautés A l'écran Voilà Enfin c'est un petit peu plus épuré Un petit peu plus Je trouve un petit peu plus beau Voilà au niveau de Vous voyez au niveau de l'écart En haut à droite Au niveau de Voilà Pas mal de choses Qui ont été améliorées Ça fait plaisir Et pareil Vous voyez les kilomètres Le hub en bas à droite Au niveau des kilomètres heure Au niveau de l'ARS Ça l'ARS J'en parlera un petit peu plus Quand on sera en mode En mode compris Là déjà je touche déjà le mur Ça commence bien les amis Et oui c'est la découverte De ce premier De ce circuit Là c'était vraiment Mon premier tour Mon premier tour Sur ce jeu Là c'est vraiment De la pure découverte Les amis Je découvrais Ce circuit en même temps Que vous Enfin peut-être pas En même temps que vous Peut-être que vous Vous l'avez déjà découvert De votre côté Mais vous voyez Ce circuit qui est vraiment Compliqué les amis Franchement Même au moment Où je vous parle Et bien j'ai vraiment Du mal avec ce circuit Pour l'instant Je l'aime pas trop Ce circuit Je préfère être honnête Avec vous J'ai vraiment du mal Sur ce circuit Mais bon peut-être Qu'à terme Une fois que j'aurai Un petit peu plus roulé dessus Je le kifferai ce circuit Alors que là On arrive bientôt A la fin du tour Les amis Attention regardez Ce dernier secteur Comment il est compliqué Cet enchaînement De virages Là j'ai vraiment Tranquilou Vous voyez Je ne prenez vraiment pas de risque Et là On va faire les derniers virages Attention Et là On va arriver dans le Dernier virage Les amis Qui est assez complexe Vous voyez J'y allais vraiment Tranquille Tranquillement Et voilà Pour ce premier tour De course Les amis Enfin de course De contre la montre Vous voyez que pour l'instant J'ai fait un tour En une 38.9 Et donc Je vais enchaîner les tours Et je vais essayer De vous montrer Une fois que j'aurai Vraiment un petit peu Un petit peu Assimilé ce circuit Je vais vous montrer Un autre tour Tout de suite Là Tout de suite après Une fois que j'aurai Un petit peu plus Un petit peu plus compris Le circuit Vraiment que je serai En mode chrono Et voilà Je vais vous montrer maintenant Un tour chrono Enfin chrono Voilà ça fait plusieurs tours Que j'ai enchaîné Les tours Sur ce circuit Là vous voyez Que j'ai amélioré Une 37.3 Et là Vraiment Un excellent tour Enfin Pour le peu Que j'ai roulé dessus Comme je vous l'ai dit Et du coup Cette Alpha Tori Vous voyez Qui est vraiment Vraiment magnifique Et tout Franchement Je la kiffe Cette Alpha Tori Et puis Je pense même Que je vais l'utiliser En mode carrière Pour commencer On verra ça Mais c'est vrai Qu'elle est vraiment Splendide Cette Alpha Tori Je suis vraiment amoureux De cette livrée Qu'ils ont fait Et donc vous voyez Que je commence un petit peu A plus à Apprendre mieux Les virages Et tout Là je suis vraiment A l'attaque Et j'améliore De deux dixièmes Pour le moment Et là On est dans cette longue Ligne droite On va bientôt Activer Le DRS Voilà c'est fait Activation Du DRS Ce circuit Qui a des airs De Baku Enfin un mélange De Baku De Sochi En Russie Et de Valence Qui était un ancien circuit Voilà le circuit De Valence Le Grand Prix d'Europe Voilà C'est un petit peu Un mélange des trois Je trouve N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires Mais je trouve Que c'est un petit air Ouais Et donc là On arrive Dans l'enchaînement Vous voyez Je suis à l'attaque J'ai touché ma rue Donc c'est pas vraiment C'est pas un tour Quasi propre J'ai touché la roue Contre le mur Et tout Donc c'est pas Un tour propre Mais c'est un tour A l'attaque Vous voyez J'améliore de 7 dixièmes 6 dixièmes Ouh Ce virage qui est compliqué Quand même Et attention Le dernier virage Et vous voyez Que j'ai perdu du temps J'étais à 7 dixièmes Je suis amélioré De 4 dixièmes Mais bon Écoutez les amis On va s'arrêter là Pour ce circuit D'Hanoï Et je vais vous montrer Un petit peu Ce qui se passe Dès qu'on termine Cette session Et vous le voyez Qu'on gagne de l'expérience Donc on a gagné en rack Que ce soit en mode Contre la montre En mode Grand Prix En multijoueur et tout Donc ça c'est plutôt cool Ça va nous permettre Plus tard de débloquer Plusieurs articles En montant de niveau Et du coup Maintenant les amis Vous voyez que je vais choisir La McLaren Parce qu'on est parti Sur le prochain circuit Qui est le deuxième nouveau circuit Celui de Zonesworth Au Pays-Bas Allez On va découvrir ça Ensemble les amis Et voilà les amis A bord de cette McLaren On est parti Premier tour de roue Sur le deuxième circuit La nouveauté Le circuit de Zonesworth Au Pays-Bas Et pour ne rien vous cacher Avant même Que ça ne débute Ce tour Franchement ce circuit Ça a été un énorme Coup de coeur Après avoir Plusieurs fois tourné Ce circuit Parce qu'au moment Où je vous parle Ça va faire Plusieurs fois Que je roule Sur ce circuit Alors que là Je me suis loupé Déjà Déjà tour annulé Parce que je suis parti Un petit peu trop large Et là il me semble Que voilà On va partir En travers et tout Bah oui c'était la découverte C'était mes premiers tours de roue Donc ne vous moquez pas Dans les commentaires Soyez gentils Voilà Et donc ouais Je vous le disais Ça a été vraiment Un énorme coup de coeur Ce circuit Qui est un mélange Entre la Hongrie Le Brésil Et un petit air aussi De Enfin vous le verrez Dans les derniers secteurs Des USA Indianapolis Voilà Et même du Mexique Donc c'est un petit peu Un mélange des quatre Et les quatre circuits Bah écoutez Je les aime bien Je les kiffe aussi Donc voilà C'est un petit peu Un mélange Et ce circuit Vraiment c'est une pépite Je me suis régalé A rouler sur ce circuit Et donc n'hésitez pas A me dire Quel circuit vous préférez Entre Hanoi Et ce circuit de Zandvoort Alors que là On approche Des derniers virages Vous voyez Donc les tribunes Tout autour Ça fait un petit peu Penser au Mexique Et là vous allez voir Ce dernier Ce dernier virage là Ce long droite Qui fait penser Qui fait penser A un Indianapolis Et tout Donc ouais Franchement il est Il est magnifique Ce circuit Et là On va terminer Ce tour Donc pareil Ce circuit de Zandvoort Qui sera pas cette année A la télévision Qui l'a annulé C'est un petit peu dommage Je crois tellement Qu'il est magnifique Et tout Et donc je vais vous montrer Ce que ça donne Après plusieurs tours De roues Et là voilà Ça va faire plusieurs tours Que j'ai enchaîné Sur ce circuit Et là voilà Maintenant vous allez voir Comme tout à l'heure Sur Hanoi Un tour à l'attaque Où j'ai réalisé Dans cette vidéo Mon meilleur tour Mais bon Depuis Depuis Je tourne cette vidéo J'ai amélioré Mon temps bien sûr Donc voilà J'ai vraiment bien amélioré Mais là vous allez voir Mon meilleur tour Dans cette vidéo Et là pour l'instant Vous voyez que tout se passe bien Regardez moi ce long Ce gauche là Tellement qu'il est Franchement il est Il est tellement beau Ce circuit Je kiffe Franchement Même à le regarder avec vous A le commenter avec vous Franchement c'est Un pur régal Regardez moi ça quoi Ici là Hop On freine un petit coup Même si maintenant J'arrive un petit peu A le prendre plus à fond Ce virage Même celui là Là j'étais à l'attaque Mais sans être à l'attaque Je me gardais un petit peu De la réserve Et sachez que Depuis que j'ai amélioré J'étais encore Encore plus à l'attaque Depuis Et donc vous voyez Pour l'instant j'améliore De quasiment Deux dixièmes Enfin là je suis plus Dans un dixième Et là on arrive Dans les derniers virages Regardez ici Ça ressemble un petit peu Au Mexique Regardez moi Avec comme sorte De stadium et tout Franchement c'est Il est kiffant ce circuit J'adore J'ai hâte de faire Des championnats là dessus De rouler avec les potes Et tout là dessus Tellement qu'il est kiffant Ce circuit Bon ça sera pas facile A dépasser Mais bon Franchement il est kiffant Ce circuit Et là vous voyez Qu'on améliore de quatre dixièmes Et on fait une 10.9 Sachez que Depuis que j'ai reroulé Reroulé là dessus Je roule en une 9 maintenant Voilà Dans les une 9 et quelques Donc bon Ce qui fait que J'ai bien amélioré depuis Voilà Et du coup les amis Après ce contre la montre On va passer Un petit peu Aux choses sérieuses Au mode solo Et en mode grand prix Donc voilà ce mode grand prix Avec bien sûr Les On va partir avec les fins 2020 Ça va me permettre De vous présenter Ces fins 2020 Donc avec la Mercedes Conduite par Amity Milton et Bottas Bien évidemment Ensuite vous avez La Ferrari Conduite par Sébastien Vettel Et Charles Leclerc Donc cette Ferrari J'y reviendrai Dès qu'on sera en gameplay Parce que j'ai pas mal de choses Enfin des choses Pas très sympas à dire Sur Ferrari Bref Vous avez La Red Bull Conduite par Verstappen et Albon Ensuite La McLaren Conduite par Carlon Sainz Et mon chouchou Lando Norris Et oui mon petit chouchou Il est là Ensuite vous avez La Renault Conduite par Daniel Ricciardo Et le retour D'Esteban Ocon Et oui Il est de retour Le français Ensuite vous avez L'Alpha Tori La magnifique Alpha Tori Conduite par Pierre Gasly Le français Et Gviat Voilà Ensuite vous avez La Racing Point De Sergio Perez Estrola Enfin la Mercedes Point Parce qu'elle ressemble Beaucoup à la F1 2019 Bref Ensuite vous avez Vous avez L'Alpha Roméo Conduite par Kimi Reconnel Et Antonio Giovinazzi La As Conduite par Romain Grandjean Et Kevin Magnussen Et enfin La Williams Conduite par George Russell Et le nouveau Nicolas Latifi Le Canadien Voilà Un petit nouveau Et donc Pour ce Ce mode Grand Prix Je vais choisir La Renault Voilà Et je vais choisir Daniel Ricciardo Ne me demandez pas Pourquoi C'était un petit peu Pour varier Voilà Je vous ai montré La McLaren L'Alpha Tori Je voulais vous montrer Un petit peu La Renault Ce que ça donne Et on va partir Avec le Grand Prix D'Autriche Voilà Sur le circuit de Spielberg Parce que comme ça a été Le premier Grand Prix Du calendrier A la télé De F1 Je me suis dit On va commencer Par le premier Grand Prix Voilà L'Autriche Et donc Vous voyez Au niveau des paramètres Qualification courte Voilà Les gommes On va laisser en équilibré Donc voilà Il y a toujours Les mélanges durs Mélanges tendres Et tout Mais moi Je vais rester en équilibré Sachant que ça va être Une course réduite Vous allez le voir Parce que je vais les mettre Je vais laisser en 25% Voilà Pour pas que ça soit Trop long pour vous Parce que là Je pense que déjà Ça risque d'être assez long Cette vidéo Et je mets les liens En 100 Parce que oui J'ai fait des tests Donc là Ça va pas être vraiment De la pure découverte J'ai fait des tests Juste avant Pour un petit peu Voir le niveau de l'IAS Qui me convenait Et niveau 100 Ça reste assez correct Voilà Et vous voyez à droite Naviguer entre les styles Standard Ou en décontracté Donc là C'est pour soit Rester en standard Pas trop d'aide Et soit en décontracté Il y a vraiment Un petit peu plus d'aide Donc je me suis dit En standard C'est plutôt bien Ensuite Les flashbacks activés Règle du parfum Et désactivé Simulation dégâts Voiture Sécurité Les drapeaux en sévère Bref Il faut voyer un petit peu Tout ça Voilà Départ de la course En manuel Et tout Ensuite les aides Assistance au freinage Désactivé Anti-blocage des roues Activé Mais ça pareil J'y reviendrai En gameplay J'ai des choses à dire Anti-patinage En intermédiaire Trajectoire en 3D Dans les virages Voix de vitesse automatique Tout le reste Désactivé Voilà Ça m'intéresse pas Parce que bon Ça devient trop assisté Moi déjà J'ai déjà des aides Là c'était vraiment Full assist Non ça m'intéresse pas Ensuite la météo En dynamique Et officielle Et du coup Les amis On est parti Et direction Le stand Renault Avant les qualifications Voilà Avant de débuter Mon meilleur tour qualif Je vais vous montrer Un petit peu Ce qui se passe Dans les stands Donc déjà Au niveau de la météo Vous voyez Que les qualifications Il n'y aura pas de pluie En course Il risque d'y avoir De la pluie en fin de course Mais bon Je pense pas qu'il risque De pleuvoir Enfin vous verrez ça Au niveau des gommes On va partir En soft Les réglages J'ai pris un réglage Basique Voilà En pré-réglage 3 Mais j'ai un petit peu Modifié Surtout au niveau De l'aéro Vous voyez Que j'ai mis 4-6 Ensuite le reste J'ai pas trop touché Donc je vais pas trop M'attarder sur les réglages Parce que moi-même Je les connais pas forcément En réglage Donc voilà Je vous laisse Je vous montre un petit peu De quoi Et le retourne Au niveau Du réglage Donc voilà Le reste J'y ai pas trop J'y ai pas trop touché J'ai juste changé Le carburant J'ai mis 5 tours Parce que voilà Vu que je pars pour un seul tour chrono Ça suffit Ensuite voilà Vous avez le tableau Où il montre les chronos Et ensuite vous avez Les caméras Différentes caméras Des pilotes Si vous voulez voir Leur tour chrono Et donc c'est parti Et donc c'est parti les amis Pour mon meilleur tour Ce circuit de Spielberg En Autriche Activation du DRS Vous voyez que j'ai déjà fait un chrono En 1.5.4 Donc ce circuit de Spielberg Que je connais Voilà Parce qu'il était D'un des précédents F1 Les précédents en topus Donc voilà C'est un circuit Que je connais pratiquement Pratiquement par coeur Et donc vous voyez Au niveau de l'ERS Vous voyez en bas Qu'on peut pas On peut pas le modifier Donc il reste en niveau En mode chrono En niveau En mode 2 Parce que voilà Le mode chrono Avant Sur F1 2019 C'était en mélange Mélange 5 Et là c'est en mélange 2 Et on peut pas le modifier En calif Donc ça va rester comme ça On peut juste le baisser Si on le souhaite En niveau En mode 1 Voilà Ou en mode 0 Je sais plus Mais voilà On peut pas l'augmenter Il reste En mode 2 Voilà Donc ça fait partie aussi De cette petite nouveauté Qu'ils ont voulu faciliter Un petit peu Le ERS Parce que c'était un petit peu Trop compliqué Pour les anciens Les précédents Enfin Sur le F1 2019 C'était trop compliqué Pour certains joueurs Pour moi Franchement ça a l'air C'était pas forcément Très compliqué Donc voilà Ils ont voulu modifier ça Et vous voyez Qu'on termine déjà Le tour En E5 Point 1 Ça me classe P5 Est-ce qu'on va garder Cette position Déjà on gagne De l'expérience Comme tout à l'heure En contre la montre Et on est On retombe au 6ème Ce qui est une bonne performance Avec la Renault Voilà Bottas Qui réalise La pôle position Mon coéquipier Ocon Et 14ème Donc voilà Vous avez un petit Récapité latif Des qualifs Et je laisse la parole A Julien Fébraud Avant De vous retrouver Pour la course Bienvenue à Spielberg Pour une nouvelle course Passionnante de Formule 1 Ce circuit est réputé Pour ses paysages Et la beauté De la nature environnante C'est une destination Idéale pour le Grand Prix D'Autriche Le circuit de Spielberg Est situé à 700 mètres D'altitude Et n'est composé Que de 10 virages Ce qui en fait L'une des pistes Les plus courtes Du calendrier Le tracé déroule Sur 4 km 2 Et les dépassements Sont facilités Au virage 1 Et au virage 3 Qui ont la particularité D'être montés Et comme pour chaque Grand Prix Nicolas Martin Me rejoint en cabine Comment pensez-vous Que les pilotes Vont s'en sortir Lors de la ruée Vers le premier virage Il ne suffit pas D'être le plus rapide Pour gagner une course Julien Il faut une intelligence De course suffisamment élevée Pour savoir qu'une course Ne se gagne pas en un tour Il faut donc toujours Être prêt à freiner tôt Et à laisser de la place Au pilote autour de vous Tentez de freiner Le plus tard possible Avec une demi-douzaine De voitures autour de vous Peut payer de temps à autre Mais c'est aussi Le meilleur moyen De perdre son aileron avant Observons l'ordre De la grille de départ De la course d'aujourd'hui Valtteri Bottas Part en pole position Accompagné de Max Verstappen Qui s'élance de la deuxième place En ce qui concerne Le reste de la grille Nous avons Leclerc Hamilton Sébastien Vettel Et Ricardo Albon Sainz Stroll Et Danil Kiat Raikkonen Perez Lendo Norris Et Ocon Gasly Giovinazzi George Russell Et Kevin Magnussen Grosjean Et Nicolas Slatifi L'extinction des feux Est imminente Voyons qui sortira du lot Et juste avant de partir pour la course les amis Je vais vous montrer un petit peu le niveau de la stratégie Donc vous voyez on part en soft pour ensuite mettre des médiums Et au niveau du carburant voilà je mets 29,8 kg pour pouvoir attaquer en riche Et à l'extraction des feux Ça va être parti les amis Mon premier Enfin mon premier grand prix Oui et non Parce que quoi je vous l'ai dit J'ai fait des tests juste avant Au niveau de l'IA Pour être assez juste Et là attention La Ferrari à ma gauche On prend plutôt un bon départ Et donc vous voyez au niveau de l'ARS Là en course on peut soit mettre en mélange 1 Donc en intermédiaire Soit en mode dépassement Et c'est en mélange 3 il me semble Vous allez voir ça Et là Albonne qui a fait une attaque kamikaze Un dive bomb du futur là Heureusement qu'on a laissé de la place Vous voyez en mélange 3 Le ERS est là on redescend en 1 Et il va falloir faire très attention Parce que le ERS ça descend encore plus vite Dans ce F1 2020 Donc voilà il va falloir faire extrêmement attention Attention également à Albonne là qui est sur ma droite Une belle attaque l'attention Ça passe On réussit à garder notre 6ème place Et donc aussi ce mode ERS Il suffit maintenant d'appuyer sur un bouton Voilà Alors qu'avant il fallait aller dans le hub En bas à droite Pour modifier tout ce qu'on voulait Mélange 1, 2, 3 etc Alors que là il suffit juste d'appuyer sur un bouton Vous voyez que moi j'ai mis sur la touche Y Voilà Donc je ne sais pas si c'est le meilleur choix Je verrai peut-être à modifier plus tard Mettre sur une autre touche Mais pour l'instant j'ai mis sur la touche Y Voilà Et donc ouais je voulais vous parler d'autres choses Notamment au niveau des aides Sachez qu'ils ont rajouté aussi un rétro Qu'on peut mettre en plein mis Enfin tout en haut Le rétro si on souhaite Mais bon moi je ne l'ai pas mis Parce que bon je trouve ça assez dégueulasse Je trouve que c'est une aide qui ne sert à rien Alors que là on se retrouve Au tour 8 Voilà il ne s'est pas passé grand chose Je m'arrête Pour mon changement de pneu Donc là voilà c'est un arrêt comme on a eu avant Voilà c'est le même système Vous voyez Alors que là on voit On voit le Alors je ne sais plus si ça y était Non je ne crois pas Ça y était Ça nous montre le chrono au milieu Combien de temps on reste Ah bon si ça Peut-être ça l'indiquait en haut à droite Je ne me rappelle plus Je voudrais dire Mais il me semble que ça Ça n'était pas Voilà le temps qu'on reste dans les stands En plein milieu Bref On va ressortir Le 17ème Voilà alors qu'il y a eu un abandon Donc je ne sais plus C'était qui qui avait abandonné Je crois que c'était Je crois que c'était soit Non c'était pas Grosjean C'était Pérez Peut-être je ne sais plus Qui a abandonné Bon il n'y a pas eu de safety car Et donc voilà On ressort en pneu médium En 17ème place Alors que là il y en a Qui s'arrêtent au stand Attention Et oui là c'est assez dangereux Cette entrée des stands Pour l'éviter de justesse Et là on se reçoit 3 secondes De pénalité Et ouais Je voulais vous dire aussi Notamment Au niveau des bugs Dans ce jeu Parce que oui Quand j'ai testé Juste avant J'ai eu pas mal De petits bugs Notamment Au stand Ça ne m'a pas mis Les bons pneus Alors j'avais demandé Des médiums Ça m'avait mis Des hards dans la stratégie Voilà Ce qui fait que J'ai dû Là À mon changement de pneu Durant cette session J'ai dû choisir Mes pneus Parce que j'avais peur Que ça bug Qu'est-ce que j'ai eu D'autre comme bug Ouais j'avais testé L'Australie Bon ça c'est pas Ça c'est un bug de cinématique Le mec qui marchait sur l'eau Et tout bref C'était n'importe quoi Bon il y a pas mal De petits bugs encore J'espère que ça sera Réglé dans les prochains Jours avec les différentes Les différentes mises à jour Voilà Alors que là On se retrouve déjà Au dernier tour Et oui Il s'est pas passé grand chose Durant cette session On est cinquième les amis Juste devant Vettel Mais malheureusement Rappelez-vous Avec la pénalité On va être reclassé Sixième Voilà Et donc Ouais Donc ça va Également cette Ferrari J'ai oublié de vous en parler De cette Ferrari Qui est vraiment C'est honteux Le niveau de la Ferrari En ce moment Enfin Je parle de la F1 en réel La Ferrari Qui n'y est pas Franchement Dans ce début de saison Et j'espère qu'avec Les améliorations Qu'ils vont apporter Ils vont pouvoir Se remettre à un niveau Parce que là C'est vraiment catastrophique Ce qui se passe Chez Ferrari En ce moment C'est inadmissible Moi qui suis fan De Ferrari Alors que là La session Le Grand Prix Est terminé Vous voyez Pilote du jour Romain Grosjean Oui oui Maintenant il y a Maintenant il y a Affiché pilote Pilote du jour Dans la Dans la A la fin du Grand Prix Et je pense que Bah oui c'est pareil En mode multijoueur Vous le verrez juste après Et donc écoutez Je vais vous laisser Avec cette cérémonie Du podium Les amis Et puis je vous retrouve Juste après Pour vous montrer Un petit peu Les résultats De cette course Ils ont réussi à garder La tête froide Alors que le reste du plateau Montrait des signes De nervosité Ils ont tiré Le maximum De leur monoplace Optimisé leur stratégie Et évité les ennuis Après cette magnifique course Les pilotes se dirigent A présent vers le podium Une fois encore Ce sont les flèches d'argent Qui montent Sur la plus haute marche Une victoire Bien méritée Pour Mercedes Et donc Comme pour le contrôle à monde Vous voyez qu'on gagne De l'expérience Voilà Et le résultat De cette course Et bah victoire De Bottas Devant Hamilton Et Verstappen Nous on est en classe Sixième Après la pénalité Notre coéquipier Ocon malheureusement Et 18ème Course compliquée Pour lui Et du coup Bah écoutez Je vous retrouve Au milieu principal Pour découvrir Le mode multijoueur Et on va partir En mode classer les amis Donc vous le voyez On peut choisir Soit entre 5 tours Et 25% Mais moi je vais partir Pour une petite course En 5 tours Voilà c'est plutôt Plutôt pas mal Et donc la recherche De session Vous voyez que ça m'a trouvé Une partie Bon on n'est que On n'est pas beaucoup Donc on n'est que Que 6 Et donc voilà La session va se lancer En Espagne Sur le circuit De Catalonia Barcelone Et oui ce circuit Qui est franchement Franchement cool Donc ça fait plaisir Et du coup Bah vous allez voir Un petit peu ce que ça va donner Ce mode multijoueur Avec des pilotes Online En ligne Donc ça risque d'être Assez folklore Je vous le dis Et malheureusement Vous allez le voir Et oui Je me suis fait disqualifier Enfin j'ai coupé un virage Ce qui fait que je n'ai pas eu De tour chrono Durant les qualifications Donc malheureusement Bah voilà Je ne vous ai pas montré mon tour Parce que ça ne servait à rien Vu que j'ai coupé Et du coup On va passer directement A la course Les amis Et elle va se passer Sous la pluie Et oui voilà Un petit peu de gunplay Sous la pluie Vous allez voir un petit peu Ce que ça donne A l'extinction des feux C'est parti Attention ça patine Ça patine un petit peu Ou alors l'autre Qui a fait un Je pense qu'il a grillé Le départ Parce que là c'était Franchement un départ canon Je pense qu'il a grillé l'autre Attention Là je vous rappelle Qu'on est contre des joueurs En ligne Donc ça risque de pousser De donner des petits coups de roue Et tout Pour l'instant ça se passe Plutôt bien Ou attention Le devant il fait une erreur Oh ouais On se le mange Voilà là Buron cassé Et lettre cassé Vous le voyez Aïe 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 Et en plus On se prend un avertissement Alors que c'est pas de notre faute Et oui c'est bienvenue sur F1 Les amis Bienvenue sur F1 Codemaster C'est souvent ça Quand on joue contre d'autres On se les mange Et c'est nous qui sommes avertis Bref C'est des choses Des choses qui arrivent Et vous voyez Oh là 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 ça va être compliqué De rentrer au stand Avec les lettre cassé Les amis Bon bah écoutez On est quatrième On va rentrer au stand Et je pense qu'on va ressortir Dans les derniers Bah écoutez C'est des choses Qui arrivent malheureusement Quand on joue avec Avec des joueurs online Et oui Et donc vous voyez Un petit peu de gameplay Sur la pluie Bah écoutez Voilà au moins Vous aurez eu différents Différents points de vue Différents gameplays Que ce soit sur le sec Sous la pluie Sachez que sur le sec Le gameplay Il a un petit peu changé Comparé au 2019 C'est un petit peu plus compliqué Le gameplay sur F1 2020 Notamment au niveau Des freinages Des points de corde Enfin bref Ça serait compliqué De vous le dire Comme ça à l'oral Mais sachez que Voilà C'est devenu un petit peu Plus complexe La conduite sur ce F1 2020 Et là sous l'appui Sous l'appui Pareil c'était assez compliqué Bon là j'avais les lettres J'avais les lettres cassées Donc forcément C'est compliqué Mais bon Vous m'avez compris Et donc là On va rentrer Au stand tranquillou Donc là pareil Au niveau de Alors que l'autre Il s'est bouffé le mur Juste à l'entrée et descendre Vous voyez qu'au niveau De l'RS C'est pareil Qu'en mode solo Voilà Pas de changement Attention à la limitation Et oui La limitation des stands Il faut faire attention Sinon on se mange Une pénalité Et donc voilà Je rentre tranquillou Changer l'aileron Et donc après Cette petite partie En mode multijour Bah les amis On se laissera là Donc j'espère que J'espère que Que ça vous aura fait plaisir Ce petit Cette petite découverte De F1 2020 Et là On va ressortir combien Et là on va ressortir combien les amis Attention On est toujours quatrième On est toujours quatrième Et oui parce que derrière Ça s'est arrêté Également au stand Bah écoutez On ressort quatrième Assez loin des autres Hop On ressort Tranquillou Et là on se retrouve Au dernier tour Et je me suis rapproché Du troisième Vous le voyez Je suis Je suis Je suis à son aileron Arrière Attention Est-ce qu'on va pouvoir tenter ici Non Ça me paraît compliqué Ou attention Est-ce que ça a passé ici Vous voyez que je reste en mélange J'aurais dû me mettre En revoyant les images J'aurais dû me mettre En mélange En mélange d'attaque Ou attention Il me tasse un petit peu On s'échange quelques petits coups de roue Ou attention J'ai un petit peu glissé Du coup je l'ai un petit peu tassé Voilà c'est parce que j'avais glissé Il me pousse derrière Ah là là Il m'a poussé Je sais pas si c'était Ouh là Il me tasse et tout Un petit peu dangereux Ce garçon Bon je sais pas si c'était fait exprès Vu que c'est sous l'appui C'est assez compliqué Mais bon Si c'est ses premiers tours de roue Lui aussi C'était assez complexe Et attention Il part à l'erreur Je vais essayer de le reprendre ici Ouh attention c'est chaud Est-ce qu'on va réussir à le dépasser Ouh attention Je le tamponne un petit peu Ouh j'ai Vous voyez vous avez vu J'ai glissé ici Du coup je l'ai encore tamponné Mais j'arrive A le passer C'est de bonne guerre J'ai envie de dire Vu que lui il m'a poussé aussi tout à l'heure Et du coup les amis Je vais terminer Troisième Mais Mais Parce qu'il y a un mais Et oui Vous allez voir A l'arrivée Je termine troisième Mais Attention 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 Est-ce que ça va venir Est-ce que ça va venir Et Je termine Quatrième Et oui parce qu'il y a Il y a de nouveau Un bug Il y a de nouveau Un bug sur ce jeu Et oui Bienvenue sur Je suis bug master Vous avez l'habitude Bref Vous allez voir Au tableau des résultats Qu'il y a eu un bug Un gros bug même J'ai envie de dire Pour le coup Et ça fait un petit peu peur Ces bugs J'espère que ça sera vite Corrigé Avec la cérémonie Du podium Que vous avez là Voilà Petite cérémonie Du podium Tranquillou Et du coup Donc oui On gagne Bien sûr De l'expérience Voilà Hop Et vous voyez Que je suis À trois minutes Trois minutes Et quelques Du troisième C'est du n'importe quoi Les amis Bah oui C'est un énorme bug J'espère que ça sera Corrigé Et du coup Bah voilà Je termine Je termine finalement Quatrième les amis Dans cette partie Découverte Du multijoueur C'était ma première Toute première partie Voilà Que j'ai découvert Dans ce moment De multijoueur Donc voilà Il y en aura d'autres Je pourrais Essayer de m'améliorer Et tout J'espère que ça sera Corrigé Tous ces bugs Parce que ça gâche Un petit peu Le plaisir De jouer Tout simplement Et du coup Les amis Vous voyez Qu'on se retrouve Au menu principal Et donc Il va falloir mettre Un terme A cette vidéo Découverte Mais sachez Qu'il y en aura D'autres Des vidéos Sur F1 2020 Mais concernant Le mode carrière Et le mode My team Ça sera pas Avant septembre Parce que je vais Vraiment attendre Qu'ils améliorent Qu'ils corrigent Les bugs Et au niveau Des performances Parce que La Ferrari Elle est pas à sa place Vu que Vu le début de saison Qui nous font La Ferrari Comme je vous l'ai dit C'est franchement C'est honteux De l'apport de Ferrari Je sais pas ce qu'ils ont Branlé sur cette bagnole Mais bon Elle est pas à sa place Elle joue les milieux De peloton Alors qu'elle devrait jouer Contre Mercedes Contre Red Bull Alors que là Elle joue contre Des écuries De milieux de peloton C'est franchement C'est honteux C'est honteux C'est honteux C'est honteux Bref Les amis On va s'arrêter là Pour cette vidéo découverte Bah écoutez J'espère qu'elle vous aura plu Si vous avez des questions N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Parce que voilà J'aurais été un petit peu brouillon Vu que je commente par dessus Le gameplay C'est pas forcément Le plus simple Voilà Donc ouais N'hésitez pas à me dire Si vous avez des questions Dans les commentaires J'y répondrai J'y répondrai Si j'ai oublié des choses Voilà Et puis bah écoutez On se retrouve Très vite sur ma chaîne Pour du nouveau contenu Voilà Des let's play Qui continuent sur ma chaîne Donc n'hésitez pas A aller voir ça A vous abonner A ma chaîne A laisser un max De pouces bleus Sur cette vidéo Découverte Si ça vous a plu Et on se donne rendez-vous Très vite Sur ma chaîne Pour de nouvelles choses Portez-vous bien les amis Allez c'était Guero Ciao ciao